Musique Salut à tous c'est BySanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau classement des activités WTF. Donc déjà premièrement je tenais à m'excuser de ne pas avoir pu sortir un épisode mardi soir, j'ai été assez débordé avec les vidéos, donc vraiment désolé. Et donc dans cet épisode là je vais essayer de faire un nouveau truc en fait, je vais commenter avec une personne, donc une personne qui m'aurait aidé, soit une personne qui m'aurait trouvé une activité WTF, soit une personne qui m'aurait aidé à enregistrer. Donc mettez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, donc si ça vous a plu ou si vous préférez que je continue à présenter les épisodes tout seul, donc c'est vous qui voyez, dites-moi. Moi je trouve que ça c'est fun, ça fait un peu plus, un peu plus tranquille je trouve, donc n'hésitez pas à me donner vos avis, et on va tout de suite commencer ce classement. On commence ce classement à la cinquième place donc avec un affrontement. Donc vous allez voir il est plutôt WTF, là au début vous commencez, vous réapparissez en haut d'une tour, vous prenez votre parachute et vous sautez dans le vide. Et en fait il va falloir réatterrir sur ce bâtiment qui est juste au milieu, donc c'est là qu'il y aura tous les armes à ramasser. Et en fait vous allez pouvoir vous faire une petite bataille, vous voyez qu'il y a un bâtiment à droite et un bâtiment à gauche. Donc là il va falloir déjà bien s'amuser à réatterrir dessus. Et bam là petit atterrissage nickel, c'est que vous allez sélectionner des armes, et vous vous amusez à buter tous ceux qui arrivent. Donc toi qu'est-ce que t'en as pensé en toute cette activité ? Ah c'était plutôt pas mal hein, moi je suis descendu avec mon parachute, tu m'as niqué un peu comme un petit enfoiré. C'était plutôt pas mal j'avoue. Elle est cool. Elle est énorme ouais. Bon c'est aussi l'entrée du classement, il faut pas oublier que c'est la cinquième place. On a un gars bas mon petit parachute qui arrive. Il me semble que c'était moi en plus. On va tout de suite passer au quatrième épisode. Alors on se retrouve maintenant pour la quatrième place. C'est un petit affrontement en style Demolition Derby avec des véhicules, gros camions et tout. C'était plutôt fun, on s'est bien fendu la tronche avec Sanka et d'autres personnes. C'était plutôt pas mal, mais c'était vraiment énorme. Bon c'est... Il est sympathique, mais faut pas être par terre, faut pas être à pied. Vous êtes à pied, vous êtes fumé tout de suite. C'est sûr que c'est juste un petit Demolition Derby, mais franchement je vous dis, moi je vous présente des épisodes dans lesquels on s'est bien fendu la gueule. Et dans cette partie là, franchement on a bien rigolé, donc pourquoi pas vous le présenter. Surtout s'ils sont à 16, vous êtes à 16, il y a moyen de se taper du bras. Il y a moyen de se taper du bras. Non là franchement, il était plutôt pas mal, on a bien déliré. Là je vais prendre la petite cheetah pour essayer de vous faire décoller. Et bam le camion. Kev avec son camion. Non franchement on a bien déliré. On arrive maintenant en milieu de classement, donc à la 3ème classe, avec une course qui est vraiment what the fuck. Là vous l'avez vu, je dois prendre une méga rampe pour réussir à raterrir sur ces petits wagons là. Donc vous voyez que là je suis tombé à l'eau. Donc là on va recommencer, vous prenez de la vitesse, un maximum de vitesse, là vous commencez à cabrer. Et vous essayez de raterrir donc sur ces conteneurs, plutôt c'est pas des wagons, c'est des conteneurs. Là ensuite un deuxième looping pour essayer de raterrir dans le parking où il y a le petit point. Hop là. Alors je l'ai pris au moins. Maintenant celle-ci aussi était vraiment what the fuck, il y a plusieurs méga rampes. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que la course est assez longue. Et il y a des rampes assez souvent quand même. Donc je trouve que c'était plutôt pas mal. J'en ai pensé quoi à Toronto ? Ah c'était énorme, même si j'arrache kit à la fin. J'ai déjà rach kit pour la première rampes, mais franchement elle est énorme. Moi c'est celle-ci qui m'a un peu cassé les couilles. En fait je voulais tout le temps faire un salto. Je vous donne un petit conseil, faites pas de salto sinon vous arrivez pas assez loin pour arriver sur le pont. Il faut vraiment cabrer je pense. Ouais ouais il faut cabrer et dès que t'as bien pris ton saut, t'abaisse ta roue avant. Et en fait ça va te faire bien aller vers l'avant pour pouvoir atterrir sur le pont. Elle est pas basse. Ouais elle est pas mal sinon bon, tu as même pas passé la première rampes en fou. Ah plus bien, j'ai rach kit au bout de 20 reprises mon gars. Et hop là, sur le petit machin, bam, petit stun. Oh genre et tout. Et maintenant on va passer en haut de ce classement. On se retrouve maintenant pour la seconde place d'une course, vraiment what the fuck, avec une méga rampes. Faut prendre vraiment, il y a des caisses à prendre par dessus. Un point vraiment énorme et super dur à avoir. Bon vous allez voir, je vais le prendre vraiment d'une manière assez what the fuck en plus. C'est vraiment magnifique. Faut le prendre en pleine vitesse celui-là sinon tu peux même pas y arriver. Bon je viens assez vite, regarde comment je viens. Comme à Bourrin, hop, même pas le temps de bam. Bim, boum ! Ah moi je prenais mon temps en plus derrière à essayer de prendre le truc pin poil et tout. Et toi t'arrives avec moi. Franchement celle-ci elle était assez cool. Celle-ci elle était pas mal ouais. Je l'aurais mise en première position mais vous allez voir qu'en première position il y a un truc que j'ai trouvé quand même qui était assez cool qui a été fait. Donc je l'ai mis en première position, vous allez voir, ça m'a fait assez plaisir. Donc celle-ci franchement ouais, on va dire qu'elle est ex aequo avec la première. Sauf que la première elle a un petit plus on va dire qui fait qu'elle a été sélectionnée. Et puis voilà quoi, donc non celle-ci est quand même pas mal vous allez voir. Celle-ci ouais, celle-ci elle était vraiment cool. Elle est vraiment what the fuck ouais. Y'aurait pas eu la première, je vous dis celle-ci aurait été première. Je vous laisse la petite surprise pour la première qui va bientôt arriver. Et donc là on se retrouve à la première position des activités what the fuck. Donc vous allez voir avec une course qui me tient assez à coeur on va dire vu qu'un abonné me l'a créé. Il a appelé cette course Crazy 100K, si je me trompe pas, avec la petite description en route pour les 100K. Donc franchement ça m'a fait vraiment plaisir. En plus elle est assez what the fuck. Vous allez voir que ce petit passage là avec la petite poutre, je pense que pas mal de personnes vont galérer. Vu que moi-même j'ai dû passer une bonne 5 minutes dessus je pense. Donc au lieu il a réussi direct le bâtard. Donc toi comment t'as trouvé cette course ? Bah la course c'était vraiment énorme. C'est clair qu'au niveau de la poutre, si vous êtes plusieurs à la faire c'est même pas la peine. Si vous allez vous foncer le temps et tout ça va être un gros bordel. Mais bon c'est le principe des courses what the fuck en général. Faut essayer de la passer le plus lentement possible. Faut la passer, ouais moi conseil à vous aimer faut la passer lentement. Sauf si derrière vous avez des potes qui vous rentrent dedans comme des petits enfoirés. Mais franchement elle est énorme. Elle est énorme. Après par la suite de la course vous verrez il y a pas mal de niveau stun. Si vous êtes bon il y a de quoi vous délirer un peu. Non franchement ouais là c'est cool. Vous allez voir que là j'ai le passé j'ai mis le moment d'accélérer vu que je passe assez doucement. Donc ouais non franchement ça m'a fait plaisir qu'un abonné se cache la tête à faire une course en la plan buy 100k. Franchement ça m'a fait plaisir. Donc je voulais lui faire une grosse dédicace. Je vous invite aussi à télécharger ses activités qui sont dans la description de cette vidéo. Donc voilà vous pourrez vous taper des bonnes barres avec vos potes. Ou alors tout seul si vous voulez les faire tout seul. Mais franchement le mieux c'est de les faire à plusieurs. Histoire de bien se fendre la gueule. Donc je voulais aussi remercier Anthony qui m'a aidé pour ce commentari. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire si ça vous a plu. Donc je m'amuse à faire ces commentari avec les personnes qui m'ont aidé à faire ces courses. Donc moi là pour l'occasion c'était Anto qui m'a aidé. La prochaine fois ça sera peut-être un autre on verra comment que ça se passe. Et voilà on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère que ces activités vous auront plu. Encore une fois je tiens à remercier Anto qui m'a aidé pour ce commentari. Kev qui m'a aidé à chercher ces activités. Et aussi la personne qui a créé cette course What the Fuck qui a fini première. Donc vraiment merci à tout le monde. Et voilà moi je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis bon game. Et ciao tout le monde. Je peux dire ciao la bataille. Ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé. Un peu plus joyeux et pas la même chose que moi. Hey ciao tout le monde. Non merci à vous tous. Je m'en bats les couilles j'allais. Les couilles. Je m'en bats les couilles j'allais. Je m'en bats les couilles j'allais.